Cette semaine dans le tutoriel vidéo du jeudi, nous allons réaliser une nouvelle fois un visuel de motion design et cette fois-ci avec des nodes qui proviennent du plugin SOAP. On va utiliser donc 3-4 nodes qui viennent de ce plugin. Ce plugin implémente dans Maya des nodes complémentaires avec des fonctionnalités, des actions qui permettent de compléter les différents compartiments de travail de Maya, que ce soit le modeling, on l'a vu dans les précédents tutoriels, l'animation et surtout la dynamique. Et ici donc on va utiliser autour du node cocoon d'autres nodes de type scatter, attributs transferts, qui vont nous permettre donc de réaliser le visuel que l'on voit actuellement à l'écran, qui est composé en fait de points qui sont reliés soit par des faces, soit par des fils. Ici on est en mode face et qui permet de redessiner donc l'intérieur d'un volume polygonal, ici le mot motion. Ok, donc regardons comment a été réalisé donc cet effet là, ici. Donc on va venir, ici on a la vue caméra, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va repartir donc du début. Donc on regarde d'abord dans un premier temps la suite des nodes qu'il faut mettre en place. Ici on va, dans le node editor, faire input-output, ici voilà on a l'ensemble donc ici. Voilà, ok. Donc on va partir d'un élément polygonal, ici un tap mesh sur lequel on a écrit motion. Ici, on va lui appliquer donc le node scatter de SOAP. Alors SOAP, après installation, se trouve donc ici avec l'ensemble soit des tools, soit des nodes. Donc on voit qu'on a une panoplie ici de nodes que l'on peut utiliser. Et on va utiliser donc le node scatter. Le node scatter permet de distribuer donc dans le volume ou sur la surface, comme on va le voir, un ensemble de points que l'on va pouvoir utiliser comme référence pour faire telle ou telle action. Et notamment, cocoon s'appuie sur ces points-là pour les relier, par exemple, les uns avec les autres, pour créer des lignes que l'on pourra éventuellement colorer selon certaines caractéristiques. Donc de scatter à cocoon, on passe de l'un à l'autre entre les points et on crée des lignes. Et on va intercaler donc au milieu ce qu'on appelle le node attribut transfert qu'on retrouve toujours dans la liste de SOAP. Node ici attribut transfert qui va permettre donc de transférer comme son nom l'indique des caractéristiques, des attributs, donc des fonctions ici que l'on va pouvoir donc rajouter. Et on va pouvoir donc récupérer les caractéristiques venant de scatter au niveau de la géométrie ici. Et on va créer donc un bounding object ici, donc comme son nom l'indique un objet de limitation qui aura ses propres caractéristiques qui seront envoyés dans l'attribut transfert et l'ensemble étant envoyé dans cocoon shape ici, dans le node cocoon. Ok, voilà pour la typologie ici, donc du pipeline dans l'attribut editor, comment ça doit être construit. Il faut noter juste quelque chose d'assez important, pour passer du scatter, donc... Ok, pour passer du scatter, donc à l'attribut transfert, il faut bien être en out position pipi ici, donc les sorties des points du scatter vers la géométrie de l'attribut transfert ici. C'est un élément qui n'est pas mis automatiquement en place, qu'il faudra donc venir réajuster ici. Normalement c'est out position pipi vers in position pipi ici, et donc il faut mettre in géométrie. Donc on reviendra là-dessus bien entendu. De la même manière, attribut transfert c'est out géométrie vers in position pipi ici. Donc c'est des petites corrections qu'il faut amener, de telle manière que ça fonctionne bien. On va voir dans ce cadre là, comment on ajuste ces paramètres. Ok. Regardons comment on réalise les différentes étapes de ce pipeline que l'on a mis en place ici. Donc ici on va repartir d'une scène vide. Alors on peut créer du texte, create type ici. Ok. Alors là, 3D type type ici. Ok. Hop. Motion. Ok. Ici, display. Read. Ok. Donc ce qu'il faut faire, c'est resizer éventuellement le mot motion, en fait le mesh, pour qu'il soit un peu plus jouable avec les paramètres de base, donc des différents nodes. Enfin, on pourrait le faire avec n'importe quelle taille. Ici, voilà. Ok. Et ici, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est edit, delete by type history. Pour enlever l'history, il ne reste plus que le type mesh, le transforme, et le type mesh shape, ici. Et puis, on regarde le type mesh, on voit éventuellement qu'on a du scale, ici, juste comme ça. Donc pour bien utiliser les nodes SOAP, ce qui est conseillé, c'est de venir faire un modify, freeze, transformation, sur translate, rotate, scale, ici, ce qui est le cas, freeze, transformation, voilà. On remet à zéro les compteurs, des paramètres de transforme, notamment, de telle manière de ne pas avoir de problème d'échelle, et notamment avec les nodes de type scatter ou shatter, par exemple. Shatter, ici, qui permet de découper après un scatter, et qui tient compte du scale, en fait, pour se positionner, par exemple. Ok, donc on va mettre en place, ici, le skater, qui permet de créer des points. Alors, les points, on ne les voit pas trop, on les voit un peu, il faut se mettre en mode 4, ici, en white frame. Et on voit, donc, qu'on a une série de points qui sont créés. Alors, ce paramétrage de points, dans l'attribut editor, skater shape, ici, on a, point density, nombre de points qu'on peut limiter, la volume dans le volume, on peut le faire soit dans le volume, soit sur la surface, skater mode, volume, surface, ou les deux. Ici, donc, ici, on est dans le volume. Il y a la tolérance, qui va, donc, rajouter plus ou moins, donc, de points selon la densité. On peut augmenter la densité, 4000, par exemple, voilà, et ainsi de suite. Ce qui va nous faire, donc, une pluie de points que l'on va pouvoir, ensuite, utiliser avec différents nodes dans SOAP, ici. A savoir que ces points-là sont créés sous la forme d'un skater, avec un skater. On peut obtenir la même chose avec des points particulaires, donc, en faisant une émission de particules. On pourrait très bien utiliser, par exemple, le node que l'on va voir, cocoon, qui permet, donc, à ce moment-là, au lieu d'utiliser des points provenant d'une subdivision, donc, aléatoire, sur un polygone volumétrique, on va utiliser, donc, un système d'émission de particules, et pour certains nodes de SOAP, comme, notamment, cocoon, et bien, ça revient au même. Ici, donc, ici, j'ai ces points-là. Alors, Windows, Outliner, et ici, on a le type mesh, le scatter, donc, le type mesh, éventuellement, hash, hide, et on n'a plus que les points, déjà. Donc, déjà, on peut s'amuser, éventuellement, si on veut, à paramétrer, donc, le skater, pour faire apparaître les points au fur et à mesure, pour écrire motion, ça, ça peut être aussi une solution. Donc, à partir du skater, en fait, de manière directe, normalement, on met, donc, node, le cocoon, ici. Donc, on a plusieurs solutions, on a trois solutions pour cocoon, from object point, from scatter point, donc, c'est ce qui nous intéresse, ici, et create from pair, ici. Donc, c'est scatter point, ici, ok, ce qui va permettre, donc, d'avoir ces fameux liens, on les voit là, il y en a, ils sont nombreux, liens entre les points, ici, qui sont passés, donc, en rouge. Donc, on a cocoon, ici, ok. Ok. Donc, ici, sur le cocoon shape, on va pouvoir régler, donc, alors, le node actif, actif, min et max distance, qui permettent de définir, donc, les distances entre les points, où on aura un lien. Donc, ce que l'on peut faire, c'est mettre H sur skater, pour le cacher, et pour voir, vraiment, donc, le résultat, ici, donc, de cocoon. Donc, on voit, c'est des liens, ici, par défaut, qui sont réalisés. Et donc, on pourra, donc, jouer sur cette, sur ces liens, je reviens sur cocoon shape, ici, et donc, 0.10, 0.15, par exemple, voilà, pour voir, apparaître, donc, le mot motion, ici, le nombre de connexions par points, on peut l'augmenter, ici, pour densifier, ok. Là aussi, on peut jouer sur ce paramètre-là, pour faire apparaître, ou disparaître, le mot, ok. 0.2, hop, 0.2, voilà. Là, on commence avec 0.2, par rapport au lettrage, donc, avoir le T, qui s'est un peu relié au I, ici, alors, on a des fonctionnalités supplémentaires, ensuite, dans la représentation, Draw Link, donc, c'est les liens, Anti-Aliasing Link, c'est pour, donc, les, anti-aliasés, pour qu'ils soient plus lissés, ici, Link Mesh, pour les transformer, donc, en mèche, ici, ok. donc, les instances, ici, en mèche, et on pourra faire, dessiner des faces, ici, donc, avoir des faces, pour donner de l'épaisseur, éventuellement, et face Mesh, ici, voilà. Ok, donc, on a plusieurs façons, et puis, on peut créer des instances, donc, en sélectionnant un objet, et remplacer les liens par des instances, pour avoir des petites formes, qui font le lien, donc, au lieu d'avoir des, des links, ici, Link Mesh, voilà. Ok. Donc, le fait de pouvoir passer en Link Mesh, ici, permet d'avoir un rendu, alors, ici, je le fais sous Maya Software, parce qu'il n'y a pas de lumière, mais on a, donc, le rendu, ici, seulement, s'il n'y a pas de Link Mesh, et ici, normalement, voilà, on n'a rien, donc, c'est bien en le transformant en Mesh, bien entendu, qu'on a un support, donc, visuel, et qui nous permet, donc, d'avoir un rendu, ici. Donc, on a notre pipeline qui est mis en place, reste à intercaler maintenant, donc, le transfert d'attributes, et, le, les zones, donc, de sélection de ces transferts attributes. Ok. Donc, on va aller sur le Windows, Windows, Node Editor, ici, voilà, on regarde ce qui se passe, donc, on a le lien, donc, entre Scatter, Chip et le Cocoon, ici, et on va venir, donc, intercaler, ici, donc, une position pipi, Og, position pipi, ok, ok, donc, on va casser ce lien-là, on va casser ce lien-là, reprendre, donc, le Scatter, et venir faire, ici, Subnode, attributs transferts, ok, donc, en fait, on récupère, ici, voilà, attributs transferts, attributs transferts, ici, on va lui assigner, donc, alors, donc, c'est un node qui permet de transférer des informations, des attributs, donc, position weight, color, donc, color, radius, c'est les deux éléments qui nous intéressent, ici, et on va venir, donc, chercher un bonding object, donc, create new bonding object, ici, donc, on va avoir maintenant, donc, ici, voilà, ok, avec le cocon shape, ici, et on va venir connecter, donc, l'ensemble, donc, on a le scatter shape, qui est relié, donc, il va transférer des informations, ces informations vont dépendre du bonding object, ici, donc, le bonding object, on va le voir apparaître, voilà, il est là, c'est une sphère, par défaut, ça pourrait être, donc, un type, autre cube, capsule, et input géométrie, éventuellement, ici, et on va venir, donc, sur, l'attribut transfert et cocoon, ici, pour finir de relier, en reliant, donc, ce qui nous intéresse, le radius, avec le thickness, et le rgba, principalement, avec le rgba, pipi, ok, donc, voilà, pour les éléments, ici, alors, qu'est-ce qu'on obtient, on va repasser en mode, voilà, donc, ici, on a toujours motion, écrit, donc, en noir, on va venir, donc, sur le body in box, ici, définir les paramètres, donc, ici, j'ai mis, par exemple, du rouge, j'étais blanc, alors, on va mettre du rouge, on va mettre du jaune, ici, par exemple, voilà, deux couleurs, pour voir la différence, on va sur l'attribut de transfert, position white color, normal, j'ai tout coché, ici, on va voir ce que ça donne, notamment, position, on va voir, ça transforme l'écriture, aussi, ce qu'il faut, c'est arriver sur cocoon, et venir, donc, dans color thickness, ici, use input thickness, et use input color, ici, de telle manière, que ça soit défini, par les paramètres, qui arrivent de l'attribut de transfert, par le body in box, ici, alors, regardons, ce qu'on obtient, ici, je déplace, donc, fameuse body in box, sur motion, et voilà, ce que j'obtiens, ici, ok, donc, ça peut être assez intéressant, éventuellement, parce qu'il y a un effet de loop, ici, alors, ça, c'est dû, la déformation, donc, ça nous permet de voir un peu les paramètres, sur la position, ici, alors, le weight, pour l'instant, trop d'importance, on ne l'a pas, et normal, ici, donc, on a color et radius, et color et radius, donc, voilà, donc, c'est le radius, en fait, qui fait apparaître, ici, le radius, il est ici, le radius falloff, et donc, on va pouvoir, plus ou moins, donc, définir, effectivement, la force, donc, et l'atténuation du radius, ici, on définit la couleur, ici, on voit qu'on a du jaune, et du, voilà, avec des variations, on peut étaler un peu, voilà, ici, voilà, et bien entendu, on pourra changer la taille, donc, de l'élément, si on veut que, à un moment donné, tout le mot motion apparaisse, on peut changer, on peut se mettre en mode cubique, au niveau de, voilà, on peut se mettre comme ça, ok, donc, le mot disparaît, et le mot apparaît d'un coup, voilà, ok, voilà, donc, pour les différents paramètres, ce qu'on peut faire, après, bien sûr, il faut retravailler l'ajustement, donc, des paramètres, on peut revenir sur le scatter, pour réduire le nombre de points, éventuellement, voilà, pour avoir quelque chose de plus, voilà, de moins bien écrit, je dirais, entre guillemets, la densité, et sur Cocoon, on peut revenir pour définir le max et mine distance, le max connexion par point ici, si on en veut plus ou moins, on peut en mettre qu'une, et on a vraiment quelque chose, voilà, une écriture vraiment où on voit, donc, les lignes brisées ici de Cocoon, on pourra réaugmenter un peu, donc, à ce moment-là, éventuellement la tolérance, voilà, ok, pour voir quelque chose plutôt, donc, sous la forme de petites, de petites lignes ici, qui créent le mot Motion, ok, donc, voilà l'utilisation assez rapide, de quatre nodes, scatter, bonding, object ici, attribut transfert, et surtout Cocoon, qui nous permet d'obtenir un visuel, sur lequel on peut venir, bien entendu, retravailler, transformer, comme on a pu le voir, dans les différents essais, que l'on a fait maintenant, ok, de la Job Un centre, c'est facile, il n'est pas publié, laïc Kitchenienne, si vous cliquez, que les choses vous a ajouter en le Normands soll pops jour, je suis mis, je suis doux, real fundamentally cela, Ok,